Salut Jean de Youtube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon salon et dans ce je ne sais plus trop combien tième épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est à dire principalement sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo de Selmas Nets. Ça fait fort fort longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc c'est le premier épisode de 2020 mais c'est aussi le premier épisode depuis pas loin d'un an, voire un peu plus d'un an. Il s'est passé pas mal de choses dans cette année écoulée qui est passée bien bien vite finalement. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne regarde personne, mais voilà, je suis de retour et j'espère que vous serez là pour me suivre dans mes nouvelles aventures. Aujourd'hui on va parler de tricot et de couture et un petit peu de broderie. Ça risque d'être un peu brouillon parce qu'il faut que je me remette un peu dans le flow de faire un podcast qui n'est pas forcément hyper naturel. Mais bon, ça devrait bien se passer quand même. Et sur ce, c'est parti ! Donc comme je vous disais au tout début de cet épisode, il s'est passé pas mal de trucs pendant cette année. Du coup, j'ai dû faire un peu une sélection parce qu'autant il y a eu toute une période où j'ai vraiment rien fait, que ce soit niveau tricot ou niveau couture, voilà. Autant j'ai eu une période un peu plus prolifique. Et du coup, voilà, je ne vous montrerai pas tout aujourd'hui parce que sinon l'épisode durerait 4 heures. Et je n'ai pas 4 heures à consacrer. Et j'allais dire, alors, je sais que vous n'avez pas, vous, 4 heures à passer à regarder un podcast, mais moi, ça me prendrait deux fois plus de temps pour l'enregistrer, le monter. Enfin bref, donc non. J'ai fait un choix. Il y a pas mal de tricots. Et puis, il y a un peu de couture et il y a un peu de broderie. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite. Ensuite, le premier projet terminé en couture, c'est cette robe. Je vous mettrai comme d'habitude une petite vidéo pour que vous la voyez bouger, pardon. Parce que là, je ne vais pas me lever, je risque de tout casser sinon ce ne serait pas une super bonne idée. C'est la robe Anita de Fiat Looks Patterns. Un vrai bonheur à faire, à porter. C'est le tissu, si je me souviens bien, le molleton moutarde, ouais, moutarde, on va dire, ocre, vient de chez Filetik. Il est... Je l'ai acheté à la Grande Mercerie, du coup, pas en 2019, mais en 2018. Parce que cette robe-là, je l'ai faite, ben, ça fait à peu près un an. Ouais, c'est ça, mi-mars 2019. Et le molleton gris foncé, je ne voudrais pas vous dire de bêtises parce que je ne me souviens plus d'où il vient. Mais le bord-côte vient de chez Lil Weasel, ça je peux vous le dire, voilà. Franchement, hyper simple, hyper rapide à faire et c'est devenu ma robe préférée depuis que je l'ai terminée. Je la porte vraiment souvent, elle est hyper confortable, elle est vraiment doudou. J'ai rajouté des poches parce que sur le modèle d'origine, enfin dans le patron, il n'y en a pas. Mais donc j'ai rajouté des poches dans les coutures sur les côtés, c'est hyper simple à faire. Je ne sais plus, j'utilise toujours le même patron pour les poches. C'est celui, je crois que c'est celui de ma jupe, c'est celui des poches, pardon, de ma jupe Marrakech. M comme Marrakech de M comme Marie. Parce que je trouve qu'elles font la bonne taille. Et puis une fois, maintenant que j'ai compris comment il fallait faire, je rajoute des poches sur tout ce que je peux, voilà. J'ai soif. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma tasse. Je vais attraper le verre d'eau, ce n'est pas grave. Ça va mieux. Oui, parce que du coup, je suis à la maison, comme tout le monde, confinée, enfin comme tout le monde ou presque. Confinée en télétravail depuis une petite semaine maintenant. Bon. On devient un peu dingue, mais au moins j'ai un appart qui n'est pas minuscule. J'ai plusieurs pièces, donc je peux m'y déplacer. Vous voyez, j'ai un peu l'impression de ne pas tourner en rond comme un poisson rouge, quoi. Et puis pour l'instant, je suis toute seule. Mon mari devrait rentrer aujourd'hui. Mais pour l'instant, je suis toute seule, pas d'enfant. Donc au moins, je n'ai que moi à m'occuper et mon bazar à gérer. Mais voilà, déjà, ce n'est pas simple de reprendre les tournages, de réfléchir à comment organiser tout ça. Qu'en plus, c'est un bazar comme ça dans le reste de l'existence, quoi. Voilà. Mais je me suis dit que ça m'occuperait et que ça vous occuperait vous aussi un peu. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc la robe Anita de Fiat Looks. Le patron vous permet de faire soit une robe, soit un pull. Il y a aussi deux déclinaisons pour le col. Je crois qu'il y a une version qui est col montant. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Mais je pense que celle-ci, j'en referais d'autres, en fait. Parce que comme ça, ça m'aviterait de tourner avec une seule. J'en suis vraiment, vraiment hyper fan. C'est mon seul projet couture que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce que, ben en fait, j'ai pas trop... Alors si, j'ai fait pas mal de trucs. Mais avant de partir en vacances au Cambodge en octobre, cela dit, ça commence à être de saison maintenant. Puisque c'est plutôt des choses un peu plus légères. Je vous en parlerai la prochaine fois. Ce sera plus simple. Donc voilà, c'est tout niveau couture. Niveau tricot, cette fois. Là, j'ai un peu plus de choses à vous montrer. Parce que c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est des petites pièces surtout. Sauf le premier que je vais vous montrer tout de suite. Qui n'est pas une petite pièce. Et qu'en plus, j'ai mis des mois à faire. C'est le Myristica de Marie-Amélie Design. Qui est sorti comme châle mystère. Que j'ai commencé en suivant les indices du châle mystère. Et puis en fait, ça a coïncidé avec une période un petit peu compliquée l'an dernier. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber le suivi quotidien. Enfin, quotidien hebdomadaire des indices. Et je l'ai fini. Je l'ai commencé en avril l'an dernier. Et je l'ai terminé au mois de juillet. Juste avant de partir en vacances en Finlande. Il est immense. Mais vraiment, je l'adore. J'ai utilisé la base Merino Cachemire et Soie de Tout le Matin Jans. C'était un pack, entre guillemets, qu'elle vendait, enfin qu'elle proposait. Je ne connais pas le nom des couleurs. Parce que ce n'était pas précisé. Et que j'ai eu la flemme de lui envoyer un mail pour lui demander. J'avoue. Mais il est hyper doux. Il est super chaud. Il est vraiment confortable. C'est celui que j'ai le plus porté, en fait, depuis que je l'ai fini. Je l'ai porté. C'est bien parce que du coup, comme je l'ai fini juste avant de partir en vacances en Finlande. Je l'ai porté là-bas. C'était très bien. Ça faisait vraiment doudou. Parce que, autant il ne faisait pas souvent nuit. Autant il y avait aussi des moments où il ne faisait pas très très chaud. Donc, j'étais bien. Voilà. Quand il y avait un petit peu d'air sur la terrasse. On peut faire 40 000 tours. Et puis, il tient vraiment bien chaud. C'est pareil. Quand je vais bosser en vélo, je suis bien contente de l'avoir le matin pour me couper les coups en d'air. Et il est suffisamment grand pour être porté aussi sur les épaules. Si je veux le mettre plus en châle qu'en écharpe, disons. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce châle ? Il n'est pas très compliqué à faire. Parce qu'il y a un peu de brioche. Et puis, il y a des rangs raccourcis. Du point mousse. Voilà. Donc, techniquement, ce n'est pas compliqué. Forcément, il est un peu long. C'est presque trois échevaux complets. Deux échevaux de la couleur principale et un de la couleur contrastante. Mais si on ne fait pas comme moi et qu'on ne se laisse pas distraire. Eh bien, franchement, il se tricote très bien. Après, il faut avoir un petit peu de place pour le bloquer à la maison. Mais ça, c'est souvent le problème avec les châles. Donc, c'est mon premier projet terminé en tricot. Et en fait, c'est effectivement mon premier projet terminé de l'année. Non, ce n'est pas vrai. J'ai fait des chaussettes avant de faire celui-là. Je ne vous les montrerai pas parce que j'en ai fait deux autres paires exactement pareilles. Et je vais vous en montrer une. Donc, ça n'a pas d'intérêt. J'avais commencé à les faire dans mon précédent podcast. Mais bref, du coup, excellente transition. Deuxième projet terminé. Des chaussettes avec le patron Suzette de Lily Comme Tout, Julie Parti. Celle-ci, donc, c'est la troisième paire de chaussettes avec ce patron. Parce que j'ai fait deux paires d'autoréantes et une paire d'unis avec juste les pointes, les talons et les côtes qui sont contrastantes. Celle-ci, ce sont les chaussettes Monsieur. Je crois que c'est Monsieur. Enfin bref, c'est une laine autoréante de chez Monchip Shop. En fait, je vais aller chercher les deux autres. Comme ça, ce sera plus simple. Je pourrais tout vous montrer. Je reviens. Bon, voilà. Alors, les autres. Vous allez voir, c'est très drôle parce que les dernières autoréantes, là, je les ai finies avant-hier, je crois. Pendant un tricoté virtuel avec les copines. Et donc, elles ne sont pas bloquées encore. Alors que les autres, oui. Donc, je peux vous les présenter. Enfin, elles sont un peu plus présentables. Donc, voici mes trois paires de chaussettes Suzette. J'allais dire, c'est de la fainéantise. Non, mais en fait, le patron est tellement bien fait. Il est tellement clair que, en fait, quand j'ai envie d'une paire de chaussettes basiques, je me dirige directement vers lui. Et quand on a du fil autoréant, c'est quand même mieux des chaussettes basiques qui ne risquent pas de... J'allais dire, de foutre en l'air les rayures. Le terme n'est pas très joli, mais voilà, c'est ça. Voilà. Je ne me souviens plus des coloris, mais bon, ce n'est pas hyper compliqué à retrouver. Je pense que sur le site de mon ship shop, les balles, entre guillemets, sont relativement reconnaissables. Voilà. Oui, j'ai fait les côtes plus longues sur les deuxièmes, parce qu'en fait, je me suis aperçue que, quand je les mets avec mes bottines, j'aime bien quand mes chaussettes, elles dépassent. Et voilà. Et donc, celle-ci, je les mets plus avec des baskets, parce qu'elles sont un peu plus basses. Donc, elles dépassent à peine des bottines et je trouve ça un peu moins confortable, parce que si jamais elles descendent un peu, ce qui arrive, elles descendent sous le haut de la chaussure et c'est moins agréable à porter. Et puis, voilà. Bref. Celles-ci non plus, je ne les avais pas faites très longues. C'est de la laine de chez Squirrels Yard. C'est les kits à chaussettes qu'elle fait, c'est-à-dire avec deux plus gros cakes et un petit pour la couleur contrastante. Donc, j'ai... Voilà. De très jolies chaussettes. Et je remercie vraiment Julie, en tout cas, de m'avoir offert le patron. Parce que... Ouais, je ne sais plus. Peut-être que je vous en avais déjà parlé, je ne me rappelle pas. Pardon, si je radote, je suis désolée. Mais donc, je disais, je remercie vraiment Julie de m'avoir offert le patron, parce qu'elles sont top, top, top. Puis en fait, les chaussettes, j'avais une espèce de blocage jusqu'à ce que je me mette à celle-ci. Et je vous montrerai dans le prochain épisode la paire que j'ai commencé à tricoter quand j'étais en Finlande. Parce que j'ai eu un problème de patron. Et je ne pouvais pas continuer ce que j'avais commencé à faire. Et du coup, j'étais un peu coincée. Et donc, on a roulé deux heures pour aller m'acheter de la laine. Enfin bon, c'est une histoire pour un autre jour, quoi. Mais toujours est-il que j'ai découvert le bonheur de tricoter des chaussettes et que j'en suis vraiment bien contente. Parce que c'est hyper facile. En tout cas, surtout quand c'est des chaussettes basiques. C'est hyper facile à emporter, à avoir dans son sac quand on a 10 minutes d'attente quelque part. Bon, pas que ça arrive hyper souvent en ce moment. On ne va pas se mentir. Mais en temps normal, quand on sort et qu'on a un peu d'attente. Ou quand on prend le métro, le bus, enfin bref. Ça reviendra un jour. Donc les chaussettes, et ben voilà, c'est parfait pour ça. Autre projet que j'ai tricoté, celle-là, je les ai commencées, c'est pareil, en début d'année. Puis je ne les ai pas finies très tôt. C'est celle-là que j'avais emportée en Finlande et que j'ai un peu ratée. Parce que je ne trouvais plus... Enfin, je n'arrivais pas à rouvrir le patron parce que mon réseau était dégueulasse. Et les photos étaient parties sur le cloud. Et du coup, elles ne chargeaient pas bien. Et du coup, elles n'étaient pas lisibles. Et galèrent, quoi. Donc ce projet, ce sont les Mitten Hust Club de Maya Carlson. J'espère que je prononce ça à peu près correctement. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. C'est du suédois. C'est... Enfin, elles commencent... D'ailleurs, elles commencent un peu... Oui, j'ai fait une erreur, là. Ça se voit dans la paume de la main. Bon, ben, c'est pas grave. Je m'en suis aperçue, j'en étais déjà au milieu des côtes. Donc je dis non, tant pis. C'est pas grave. Elles sont uniques. Voilà, elles sont uniques, c'est les miennes. Elles sont un peu détendues parce que je les mets... Enfin, je les ai mises très, très, très souvent pour aller bosser. Quand il faisait pas très chaud. Enfin, à l'automne, parce que cet hiver, j'ai pas tellement pris... Pardon. Je suis désolée, mais j'ai un peu mal au dos. J'ai un peu des courbatures parce qu'en ce moment, je fais du sport tous les jours pour m'occuper. Donc, oui, cet hiver, je disais, j'ai pas tellement pris le vélo parce qu'il a beaucoup plu. Il a vraiment fait pas beau. Il y a eu énormément de vent. Donc, j'ai repris la voiture pour aller travailler. Mais mes Mitten, elles ont un peu... Du coup, elles ont un peu commencé à feutrer. C'est pas grave. Elles sont toujours aussi sympas à porter, aussi agréables. C'est de la Arueta de Filcolana en gris et en bleu marine. Et franchement, j'aime vachement le point. En fait, on alterne un rang en maille endroit. Donc là, en l'occurrence, c'est le gris. Le gris, c'est que des mailles endroit. Et le bleu, c'est maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. Mais en alternant. Donc, sur un rang de bleu, ce sera endroit, envers, endroit, envers. Et sur le rang suivant en bleu, c'est envers, endroit, envers, endroit. Enfin bref, voilà. Vous m'avez comprise. Et elles sont hyper chouettes. Et il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est de se rappeler où on en est dans le patron. En fait, je n'ai même pas réussi à identifier l'erreur. Je crois qu'il doit y avoir un rang de gris. Au lieu de faire que des mailles endroit, j'ai fait maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. Je pense que c'est ça l'erreur. Bon, ce n'est pas dramatique. Il n'y a clairement pas mort d'homme. Mais voilà, c'est mes mittens qui ont passé les deux dernières saisons sur le meuble dans l'entrée. Prête à être rattrapée à chaque sortie de l'appart. Voilà, mes mittens qui s'appellent donc Hustglöde. Elles ne sont disponibles que dans un livre qui s'appelle Tretjofem Vantar ou My Swedish Mittens. Donc, il existe en suédois et en anglais. Moi, je l'ai en suédois. Je l'ai gagné sur Patreon, je crois. Ça doit être le Patreon de Kamebornia. Et du coup, j'ai tricoté des mittens en suédois. Ça ne change rien au résultat final. À part que du coup, il y a des moments où il a quand même fallu que je réfléchisse un peu et que j'aille chercher sur Google Traduction pour m'aiguiller un peu sur ce que j'étais supposée faire exactement. Parce que généralement, j'arrive à peu près à le déchiffrer. Mais j'avoue que le vocabulaire du tricot, je ne suis pas hyper familière en suédois. Le projet suivant, c'est le béret Paris de Alice Hammer que j'ai tricoté avec de la Kubrick Worsted de Imogen Big Bad Yarn. C'est de la laine superwash. Le coloris, il me semble que c'est Journal d'un vieux dégueulasse. Le titre n'est pas très classe. Enfin, le nom n'est pas très classe. Mais la couleur est hyper belle. Elle est vraiment très très lumineuse. Une espèce de jaune moutarde qui tire un peu sur le verre. Enfin, plus que ça qui est carrément ocre, ça, ça tire un peu plus sur le verre. Voilà, donc c'est un béret normal. Moi, j'ai vu plein de gens porter leur béret comme ça. Enfin, genre, voilà, comme ça. Bon, c'est pas du tout comme ça que moi je porte mes bérets. Mais chacun son truc. Moi, je suis plus portée vers l'arrière comme ça, en slouchy. Je vais les tricoter en une journée. Et voilà, c'est fichu. Mes cheveux. Oui, ma frange repousse. Parce que j'ai eu une frange au mois de novembre. Novembre, décembre. Et ma frange repousse. Et du coup, voilà. Je voulais aller la faire couper. Enfin, je devais aller chez le coiffeur avant de... Enfin, il y a quelques semaines. Et puis, vous savez, c'est toujours pareil. On repousse, on repousse. Et puis d'un coup, pouf, on est confiné. Et c'est fichu. Et donc, je ne suis pas allée chez le coiffeur. Et donc, j'ai ma frange qui fait n'importe quoi. Bref. J'ai tricoté ce béret en une journée. Je l'ai mis à bloquer sur une assiette. C'est pour ça qu'il fait vraiment plat. Je pense aussi. Enfin, il doit... Je sais pas. On doit pouvoir le bloquer sans... Sans l'aplatir comme ça. Qu'il soit un petit peu plus... Mou. Enfin, je sais pas. Mais toujours est-il que j'en suis hyper contente. Je l'ai mis à Saint-Malo. C'est là qu'ont été prises les photos qui sont sur ma page... Sur la page Ravelry du projet. Et voilà. Je kiffe mon béret. Mais donc, c'est un projet hyper simple. Si vous avez vraiment une journée devant vous. Et un échevau de Worsted. Même pas un échevau complet d'ailleurs. Moi, j'ai dû monter d'une taille d'aiguille. Parce que... Parce que je passais pas la tête dedans. Ça m'a pas empêchée de le finir en une journée. Parce que j'avais commencé... Enfin, j'ai commencé... J'étais arrivée jusqu'à la fin des augmentations. Et je me suis aperçue que je ne rentrais pas la tête dedans. Bon, bah j'ai défait. J'ai pris une taille d'aiguille au-dessus. Et puis, ça marchait. Et j'ai pas perdu tant de temps que ça. Donc finalement, c'est... J'allais dire un mal pour un bien. Mais en fait, c'est pas un mal. Ça arrive, c'est pas grave. Le dernier projet terminé en tricot, c'est un bonnet pocket d'Emily Lewis. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. Je l'ai tricoté avec un échevau qui était dans mon stage depuis à peu près 3 siècles. Que j'avais reçu, je crois, dans un échange Fibershare. Et c'était un échevau de Supernatural Yarns. Et le fil, c'est de la Harpy DK. Voilà, enfin, il a rien de particulier. Et en fait, c'est un bonnet hyper simple. Voilà. C'est un vrai bonnet de hipster, quoi. Presque autant hipster que le bonnet Oslo. Que je vous montrerai dans le prochain épisode parce que j'en ai fait un aussi. Sinon, c'est pas drôle. Et ben, ouais, c'est que du jersey en rond. Donc, ben, c'est du tricot, j'allais dire, sans cerveau. C'est du tricot très méditatif, on va dire. Il n'a rien de sorcier. J'ai utilisé... Je crois que j'ai utilisé la taille d'aiguille qui était... Ben, je ne l'ai pas mis sur mon projet Ravelry, donc voilà. Mais il me semble que j'ai suivi les recommandations du patron. Il faut savoir que je tricote quand même un peu serré. Donc, j'ai tendance à plus souvent aller vers la taille du dessus que vers la taille d'en dessous. Mais voilà, j'ai beaucoup mis ce bonnet aussi ces dernières semaines pour aller travailler. Parce qu'il est hyper facile à enfiler. Et puis, ben, il va à peu près avec tout ce que j'ai dans ma garde-robe. Même s'il y a beaucoup de taches de marron. La teinte, c'est... Donc, il y a beaucoup de marron, beaucoup de bleu, du beige, enfin de l'écru. La couleur ressort assez fidèlement, je crois, à l'écran. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Non, c'est un patron gratuit et il est vachement bien. C'est fini pour tout ce que je voulais vous montrer dans cet épisode en tricot. Ouais, je sais, mon vernis n'est pas du tout à sortir ma robe. Tant pis. Faites-moi un procès. Je vais vous montrer un petit projet de broderie. Pour une fois. Je l'ai commencé... Enfin, je l'ai acheté à la Grande Mercerie l'an dernier. Et c'est un projet qui vient de chez Noodle, atelier graphique. Donc ça, c'est la pochette dans laquelle venait l'ensemble. Noodle, ils font des kits graphiques à broder. Ils sont hyper sympas, vraiment bien pensés. Donc dedans, vous avez... Oui, je vous montre. Voilà. Le projet terminé. C'est donc une branche de guis. Une branche de guis, genre qu'on met sous le... Vous savez, qu'on accroche au plafond pour se faire des bisous. Pour le nouvel an. Et donc dans le kit, vous avez... Voilà, c'est ça. Il y a cette petite étiquette qui vient dessus. Enfin, qui vient sur l'enveloppe. Vous avez un coup pour imprimer. Parce qu'en fait, le motif est imprimé sur le tissu. Ce qui permet de ne pas galérer à reporter l'illustration, etc. Vous avez un feuille d'instruction, du fil de coton mouliné DMC, une aiguille, un cercle à broder. Alors, il y a une aiguille à broder et une aiguille à perles. C'est vachement pratique. Je n'avais jamais utilisé les aiguilles à perles. Mais c'est rigolo. Oui, non mais je sais, je suis bon public. Il n'en fait pas grand-chose pour me faire rire. Mais je vais vous montrer, voilà. Parce qu'une aiguille à broder, normal, c'est une aiguille à broder. Mais une aiguille à perles, c'est tout mou. Voilà. Ça me fait rire. Et donc, vous avez aussi des perles. Parce que sur ce projet-là, je crois que sur la plupart de leurs projets, il n'y a pas seulement la broderie, mais il y a aussi des perles à ajouter. Donc, ce n'était pas très compliqué. Les pions, les poings sont hyper... Oui, j'avais les bonnes lettres, mais pas dans le bon ordre. Les poings sont bien expliqués. Il n'y a pas de difficultés particulières. Alors, j'avoue que... Pardon, j'arrête de faire du bruit et je vous reparle. J'avoue que je suis quand même allée sur le site pour voir la photo du produit fini, entre guillemets, pour avoir une meilleure idée de l'espacement des points, ce genre de choses. Mais en dehors de ça, franchement, c'est top. C'était vraiment fun à broder. Et j'ai acheté plusieurs kits chez Noodle, à la Grande Mercerie. Et donc, celui-ci, j'ai acheté deux kits pour des petites broches. Je suis en train d'en faire une autre, là, en ce moment. Et Roxane, pour notre Secret Santa, a m'a offert un autre kit à broder avec une Calavera, pour le coup. Je pense que ça va être hyper sympa, hyper top. Non, enfin, blague à part. Alors, c'est des kits qui ne sont pas forcément donnés, mais ils sont vraiment bien faits. Ça vous évite... Enfin, dedans, vous avez tout le matériel pour le réaliser. Et c'est vraiment original. C'est des illustrations qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a plein de types différents de broderie. Donc, il y a celle-ci. Je pense que je vais l'encadrer, en fait. Et pour l'afficher à la maison l'an prochain, à la bonne période. Oui, puisque je l'ai fini après Nouvel An, sinon ce n'est pas drôle. Aucun intérêt. Vraiment bien organisée, quand même. Et le kit que je suis en train de faire en ce moment, je vous le montrerai rapidement. C'est pour faire une petite broche. Donc, il y a vraiment un peu de tout dans les styles de kit. Et ils sont vraiment très très chouettes. Donc, je recommande. Du coup, pour les projets en cours, on va enchaîner tout de suite avec mon projet de broderie. C'est donc un autre kit de chez Noodle Atelier Graphique. Les plus petits kits ne sont pas dans des enveloppes papier, mais dans des enveloppes plastiques. C'est moyennement zéro déchet, j'admets, mais c'est comme ça. Et donc, celui-ci, c'est un coquelicot. Je ne sais pas si ça va faire le point, mais on va partir du principe que oui. C'est donc un kit, ils appellent patch à broder, avec une broche à broder soi-même. Ils expliquent les techniques utilisées, le niveau du kit, le contenu. Celui-ci est concilié 3 étoiles sur 5. J'admets, il n'est pas forcément évident, évident. Même si les points ne sont pas très compliqués, mais c'est parce qu'en fait, c'est vachement de... Ce n'est pas que c'est chargé, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de nœuds. Et donc, dedans, vous avez le feuillet d'instruction, le motif imprimé sur le papier. Oui, parce qu'en fait, le motif est imprimé sur un papier que vous venez directement coller sur le patch de feutre. Une fois que c'est fini, vous découpez autour. Enfin, alors, c'est soluble. Le papier est hydrosoluble. Donc, vous faites tremper. Le papier se dissout et vous découpez autour de la broderie et vous fixez, vous venez fixer la tâche de broche, qui est aussi dans le kit. Et dans ce kit aussi, il y a des perles à broder. Donc, j'ai acheté ce kit-là et j'en ai acheté un autre pour faire une autre broche. Et pour l'instant, ben... En fait, j'avoue que ce n'est pas forcément très, très fun, le point de nœud. Donc, j'ai fait une petite pause. Mais voilà, j'avance bien. J'ai presque fini le rouge vif. Après, je passe au rouge foncé. Et après, je ferai le rose. Il y a trois teintes de rouge, une teinte de noir et des perles. Niveau en cours tricot, j'ai un pull, mais je préfère vous le montrer quand je l'aurai terminé. C'est un pull Paris-Brest. En fait, il manque juste les manches parce que j'ai pas assez de laine. Et que, ben... C'est compliqué en ce moment pour se réapprovisionner. Mais... Mais donc, je vous le montrerai à l'occasion une autre fois. J'ai repris, après avoir terminé les chaussettes, j'ai repris mon Morag de Nadia Crétin-Léchenne dans une très, très chouette laine dont je me souviens plus ce que c'est. Mais alors, je crois que c'est Merino et Soie de Dimogène. Je pense que ça va vraiment, vraiment bien rendre quand il sera bloqué. J'adore ce châle. Le motif est vraiment magnifique. Il va falloir que je change de câble, par contre, parce que je commence à atteindre les limites du système, là. Mais voilà, c'est sympa. Il est pas très compliqué. Je le tricote devant la télé, en général, ces temps-ci. Pas que j'ai des masses de distractions autres que la télé, de toute façon. Ben si, mais c'est pas le genre de truc que vous pouvez... Alors, vous pouvez le faire en regardant la télé, mais c'est plus compliqué en lisant un livre, vous voyez. S'il faut s'interrompre, tourner les pages, etc. C'est pas... On risque plus facilement de perdre le fil, si vous voulez. Que je vous dise pas n'importe quoi. Le fil, c'est... Mais ouais, c'est ça. C'est 70% Merino, 30% Soie. C'est le Fluffy Silk de Dimogène. Et la teinte, c'est Dune Light. Ah, d'ailleurs, je vois... Enfin, j'avais pas remarqué qu'elle était si nuancée. Quand elle est en cake, comme ça, parce que j'arrive à la fin du premier, donc... Je vais enfin pouvoir mettre le deuxième écheveau en cake. Elle est plus nuancée que ce qu'on dirait au premier abord, et je suis vraiment contente de ça. Enfin, le rendu est très très chouette. Voilà. J'avais piqué le Morag de Dimo quand on est allés en Écosse ensemble en 2018, déjà. Déjà presque... Enfin, déjà un an et demi. Et je me suis dit que ce serait chouette de m'en faire un pour moi. Donc voilà, je vais peut-être enfin réussir à le terminer. Parce que j'ai quand même pas mal d'encours qu'il faudrait que... Il faudrait que je décide si je les défais, si je m'y remets, si... Donc là, je vais finir celui-là. Et puis après, je prendrai des décisions par rapport aux autres. Voilà. Je pense que le montage de cet épisode va me prendre du temps parce qu'il va falloir que je me remette en tête le fonctionnement du logiciel, que je reprenne les bonnes habitudes. Il faut que je me dépêche parce que je fais le montage sur l'ordi de mon mari et il rentre ce soir. Donc j'aurais peut-être pu m'organiser un peu mieux, mais c'est à l'image de ces derniers jours. Voilà, c'est pas grave. En fait, c'est hyper dur de revenir à faire un podcast parce que quand il y a eu tant de temps qui a passé, on se dit, mais comment je reviens ? Qu'est-ce que je raconte ? Est-ce que les gens ne vont pas être partis ? Est-ce que je ne vais pas parler dans le vide ? Qu'est-ce que je montre comme projet ? Surtout quand il y a eu une très longue pause comme ça. Est-ce que je montre tout ? Est-ce que je ne montre pas grand-chose ? Enfin, on se pose plein de questions. Et plus on se pose de questions, plus c'est difficile de revenir, en fait. Donc, bon, voilà. J'ai décidé de sauter le pas et de m'y remettre pour de bon. Alors, ce ne sera pas parfait, c'est sûr. Mais de toute façon, ce n'est jamais parfait. Enfin, à ma connaissance, en tout cas. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de revenir. Il va falloir reprendre le rythme et puis continuer comme ça. Je vous souhaite bon courage pour le confinement. Bon courage pour ceux qui continuent à travailler en ce moment parce que je sais qu'il y en a. Moi, je faisais partie des gens jusqu'à la semaine dernière qui continuaient à aller travailler. J'ai des amis qui continuaient à aller travailler, dont certains qui sont potentiellement... Enfin, qui sont en contact avec du public. Donc, pas forcément évident. Pas forcément évident. On ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter. Mais c'est aussi pour ça que, peut-être que ça ne fait pas de mal de penser à des trucs un peu plus futiles de temps en temps. Futiles. Ça se discute encore. Mais bref. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à partager. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501